salut salut bienvenue dans ce nouveau podcast dans ce nouveau cette nouvelle vidéo youtube dans ce nouveau contenu bref peu importe là où tu me regardes là où tu me suis là où tu m'écoutes je suis toujours ravi de savoir que tu es là et que tu commandes que tu kiffes que tu aimes que tu partages et tout ça c'était des messages voilà donc si tu veux bien le faire ça me fera plaisir aujourd'hui je suis dans mon petit jardin dans le sud de la france on n'a pas encore remis en route le camping car mais ça ne saurait tarder ceci dit dépendamment de quand je vais publier cette vidéo peut-être qu'on sera déjà en route et ça c'est la joie du la programmation mais je vais pas m'étaler là dessus parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet hyper hyper important en tout cas qui me semble très très important je vais te parler de du du de la quantité de travail qu'on doit mettre pour réussir et ça c'est quelque chose d'important parce que en toute sincérité et en toute transparence c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui à 50 ans après plus de neuf ans de d'indépendance je suis indépendant je suis à mon compte depuis plus de neuf ans avec des hauts et des bas j'en ai déjà parlé je le partage régulièrement sur mes différents réseaux j'en ai parlé aussi dans mon livre l'histoire d'une transition et la difficulté à mon goût en tout cas c'est que moi j'ai grandi avec des croyances comme beaucoup on a des croyances qui nous viennent de nos parents qui nous viennent de de l'école qui nous viennent de la société ça a commencé petit où j'avais je m'entendais beaucoup dire si tu travailles pas tu vas réussir à rien donc travail 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 j'avais aussi l'exemple de parents qui travaillaient énormément du lundi au samedi soir du lundi matin au samedi soir donc très 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 occupé à travailler et puis à l'école finalement si tu regardes bien on te dit la même chose bon axel crevaux 5 sur 20 bon faudra peut-être travailler un peu plus boum à un moment quand tu as une mauvaise note c'est forcément que tu n'as pas assez travaillé quand tu te retrouves en entreprise si tu as des responsabilités si tu n'as pas atteint un objectif on va souvent te mettre en avant le fait que c'est parce que tu n'as pas mis assez de quantité d'efforts parce que tu n'as pas mis assez d'efforts pour y arriver que ça se passe comme ça et à aucun moment en tout cas je trouve à aucun moment on va aller analyser un petit peu plus d'autres raisons qui ont fait que tu n'as pas réussi pourquoi est ce que tu as eu ce 5 sur 20 sur un devoir en mathématiques peut-être que tu n'as pas compris peut-être que tu n'étais pas là peut-être que peut-être que peut-être que et le truc c'est qu'après on se balade avec ça et quand on se retrouve on est salarié c'est assez facile entre guillemets parce que c'est j'ai un contrat de travail je dois travailler 7 heures 8 heures par jour peu importe bref j'ai une quantité de travail à fournir donc il faut que je le fasse pour être payé à la fin du mois et quand je me retrouve là où la difficulté arrive c'est quand je me retrouve indépendant parce que quand je me retrouve indépendant finalement je me lève à quelle heure c'est à moi de voir à quel moment je travaille c'est à moi de voir bref qu'est ce que je fais et est ce que je vais être plus efficace est ce que je vais avoir plus de résultats si je me lève à 5 heures du matin que je commence à travailler tout de suite que je travaille que je travaille que je travaille et que j'arrête à 22 23 heures que je vais me coucher que je recommence le lendemain et je fais ça 7 jours sur 7 est ce que je vais avoir plus de résultats en faisant comme ça ou pas la question est posée et moi j'aimerais bien vous lire en commentaire j'aimerais bien que tu me dises que tu en penses fondamentalement parce que c'est intéressant d'échanger là dessus moi je suis en train de réaliser aujourd'hui que ce n'est pas tant la quantité de travail que tu vas mettre dans ton activité et ça alors on va dire quelle que soit l'activité attention bémol là dessus si tu as un commerce que tu dois ouvrir le matin et fermer le soir c'est certain que si à un moment donné tu dis bah moi mon commerce il est ouvert de 9h à 10h tous les jours tu auras potentiellement moins de résultats que si tu es ouvert sur des horaires traditionnels 9h 19h 9h 20h du lundi au samedi c'est certain mais quand tu es indépendant tu dois développer par exemple j'en sais rien moi de la formation en ligne du marketing relationnel de la filiation bref que tu dois travailler sur certaines choses et sans même parler d'automatisation quelle est la quantité de travail qui convient de faire quelle est la quantité de travail qui convient de mettre aujourd'hui nous dans notre activité on a pour habitude de dire aux gens qui rejoignent notre notre équipe en tant que partenaire on a pour habitude de dire il faut imaginer mettre une heure par jour minimum parce que cette activité elle est ouverte aussi aux gens qui font autre chose donc moi je suis à plein temps sur une autre activité par exemple et je décide de monter mon business en parallèle pour dans un premier temps faire un complément de revenu et plus tard voir si peut-être ça pourrait pas devenir mon activité principale je vais pouvoir le faire à partir d'une heure par jour après quand on est à plein temps sur cette activité complémentaire ce qui est mon cas je suis à plein temps sur mon activité de marketing en marketing relationnel et ben à ce moment là c'est quand est-ce que je commence le matin et quand est-ce que j'arrête et en fait je crois que moi ce que me montre la vie ce que j'apprends au quotidien c'est que c'est pas tant faut que tu fasses 8 heures par jour faut que tu en fasses une faut que tu en fasses deux faut que tu en fasses 12 c'est plutôt quelle énergie tu mets derrière cette activité que tu fais quelle énergie tu mets derrière les efforts que tu fais est-ce que tu fais ça en mode faut que je fasse ça si je prends moi mon exemple par exemple je vais connecter avec des gens et là je dirai faut encore que je connecte avec des gens faut que je discute avec des gens alors faut que je réponde aux commentaires alors faut que je réponde aux messages alors il faut que je fasse des vidéos pour tiktok ou alors faut encore que je monte des podcasts faut que je monte des vidéos pour ma chaîne youtube en fait je fasse des photos faut que je fasse là je risque fort de mettre une énergie négative sur tout ce que je vais faire qui risque d'avoir vraiment un impact très très mauvais sur ce que je fais en plus c'est vrai que quand on développe sur les réseaux sociaux il vaut mieux y aller avec un minimum de sourire avec un minimum de de choses sympathiques plutôt que de faire la tête et puis de faire sentir que ça saoule il fait encore moche tu vois un petit peu tout ça en fait donc je crois que c'est vraiment ça qui est le principal c'est quelle énergie tu vas mettre sur ce que tu fais dans quel sens tu vas le prendre comment tu vas comment ouais comment tu vas comment tu vas faire ça intelligemment j'ai envie de dire il vaut mieux faire moins mais bien posé dans une belle énergie avec alors évidemment en s'organisant aussi ce que je veux dire par là c'est que si tu passes 12 heures par jour devant ton ordinateur à papillonner sur les réseaux sociaux sans jamais poser l'action juste ça va être compliqué c'est sûr que en règle générale quand on développe une activité on a souvent on a besoin de trouver des clients on a trouvé des pas besoin de trouver des partenaires quel que soit le domaine d'activité et c'est certain que si on ne fait que regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux sans jamais intervenir sans jamais se montrer sans jamais poser des actions bon ça va être difficile bref je pense que c'est ça et j'aimerais encore une fois j'aimerais bien te lire en commentaire savoir ce que toi tu en penses mais pour moi aujourd'hui c'est de faire les choses juste avec justesse et c'est de les faire surtout surtout dans une belle énergie dans un avec plaisir et ça ça se définit quand tu avant que tu montres ton business c'est est ce que ce business potentiellement il va me il va me plaire donc est ce que ce qu'on me présente me plaît est ce que les gens que je vais rencontrer les partenaires avec qui je vais travailler quand je le veux est ce que ça va me plaire est ce que est ce que tout ça je me vois le faire dans la durée est ce que je me vois faire ça sur x mois x années ça c'est important parce que sinon ça fait je commence puis j'arrête parce que bon j'ai pas non plus la force d'essuyer des refus d'essuyer des gens qui veulent pas etc etc donc c'est mon grand conseil du jour c'est vraiment de poser les actions dans le bon sens et ça va tout ça ça va mais ça ça fera peut-être l'objet d'une autre d'un autre podcast d'une autre capsule c'est ça va avec la confiance en fait c'est que à un moment donné si on pose les bonnes actions je suis persuadé que le reste suit en fait on va l'appeler l'univers l'univers se met en route et nous aide nous met sur le bon chemin mais tout ça ce sont des croyances et effectivement pour en reparler donc je vais le dire pour la troisième fois mais ça me fera plaisir de te lire dans les commentaires et puis n'hésite surtout pas mais moi des commentaires sur mais moi des étoiles sur mes podcasts mais moi des commentaires mais moi des pouces partage abonne toi sur les différents contenus sur mes différents réseaux encore une fois quel que soit l'endroit où tu me vois où tu m'entends je te souhaite une excellente journée porte toi bien et à très bientôt bye bye